Bonjour, mon nom est Martine Lacasse et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à visiter mon site internet au www.martinnelacasse.ca Moi, je suis là, en fait, pour favoriser votre mieux-être, pour que vous développiez votre capacité au bonheur. Aujourd'hui, bien, je souhaite vous parler des exigences. Je ne sais pas si vous faites partie de cette catégorie de personnes qui s'en exigent beaucoup, puis qui croient qu'ils sont obligés de poser certains gestes et de faire certaines choses, alors que dans les faits, il n'y a rien d'obligatoire dans la vie à part de respirer, de boire et de manger. C'est juste ce qu'on est obligé de faire pour vivre. Alors, je vous raconte un petit bout d'histoire, en fait, un petit bout de ce qu'une de mes clientes me mentionnait dernièrement. Vous savez, elle, cette personne-là, se croyait obligée de maintenir une entreprise familiale et d'y être, en fait, ce jour par semaine, quasi... En fait, disponible 24 heures sur 24 depuis plus de trois ans. Puis ça, bien, ça est venu affecter sa vie personnelle. Aucun repas à la maison depuis trois ans, pas de week-end officiel. Puis maintenant, dans la dernière année, très peu de contact avec sa famille ou ses amis. Même ce côté-là commençait à délaisser. Parce qu'elle, sa croyance, c'est que ce qu'elle faisait présentement, elle était obligée de le faire. Et ça en exigeait beaucoup. Un côté perfectionniste qui était présent aussi. Et, bien, une difficulté à déléguer aussi à son entourage, donc à ses collaborateurs, puis à d'autres membres de sa famille. Donc, je ne sais pas si ça, ça vous interpelle, si vous avez vécu ça déjà dans votre vie, si peut-être des gens de votre entourage, vous les reconnaissez dans ce que je vous dis. Ce que je souhaite, en fait, toucher aujourd'hui, c'est que si vous vous croyez dans l'obligation de faire quoi que ce soit, posez-vous donc la question dès aujourd'hui. Est-ce que je suis vraiment, vraiment, vraiment obligée de faire telle chose? Si ma réponse est oui, bien, pourquoi? Quelles sont les réelles raisons qui me poussent à l'argent de cette façon-là? Et qu'est-ce que je mets en péril à poursuivre dans ce sens? Fait que c'est la réflexion que je vous invite à avoir aujourd'hui. Et puis, sur ce, bien, je vous souhaite de diminuer vos exigences. Et puis, bien, de focusser plus sur vos préférences. Bonne journée.